Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, présentation du tout nouveau assistant, du tout nouveau Google Assistant. En fait, aujourd'hui, vous allez pouvoir faire une certaine chose que vous ne pouviez pas faire à tous les coups à partir de votre smartphone. Alors, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre, on vous attend. Ça se passe dessous la vidéo et ça permet d'aller encore plus loin tous ensemble. Et si cela n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et venez nous rejoindre en tant que membre. Allez, je vous montre tout de suite ce tout nouvel assistant, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ? Et bien sûr, avec notre ami C'est Parti ! Voilà, donc avez-vous remarqué qu'avec votre assistant Google, vous ne pouvez plus activer la voix masculine ? Malheureusement, il y a un petit bug actuellement, puisque Google est en train de changer son assistant par le tout nouveau assistant Google. Quelques petites difficultés à activer cette voix masculine. Par contre, grosse nouveauté, il y a une fonction que tout le monde attendait et que l'on peut exécuter maintenant partout. Alors, vous prenez par exemple votre smartphone, un Samsung, un Xiaomi, un Pixel, n'importe quel smartphone sous Android. Et maintenant, vous allez être capable, par exemple, si vous allez dans les actualités de Samsung, exemple ici. Donc, imaginez-vous aller, par exemple, dans un article, avoir un problème de dyslexie, avoir un problème de lecture, ou tout simplement avoir aucun problème, mais vous êtes pris à quelque chose et vous voulez que votre téléphone, votre smartphone sous Android vous lise votre article préféré. Je compte sur vous les amis, c'est important pour le référencement de la chaîne, votre abonnement, votre petit like et votre petit partage. Ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. N'hésitez pas, si vous êtes un adepte des nouvelles technologies, abonnez-vous. Par exemple, on va prendre un article. Vincent Gann, Trading Villoufranc. Stanislas de Bayancourt, Sycomores et Management. Blue Origin, ce que cachent les rêves d'étoiles, les échos, il y a une heure. Vous êtes d'accord avec moi, vous venez d'entendre qu'on vient d'ouvrir l'explorateur, le Samsung Internet. Donc, ici, si je dois mettre à lire cet article, on va lever notre page. Et tout simplement, on va pouvoir le lire. La nouvelle technique qui fonctionne aujourd'hui est en français. On va pouvoir lancer le mot-clé, comme d'habitude, par exemple, pour notre ami Google Assistant, que vous connaissez tous, qui est le Google. Alors, si vous êtes un utilisateur aveugle ou malvoyant et que vous utilisez TalkBack, ce que je vous conseille, c'est de faire un triple tap avec deux doigts. Au troisième tap, vous laissez poser et écoutez ce qui se passe. Vous désactivez les commentaires audio. Tout simplement, TalkBack tourne en arrière-plan. Il est quand même là, mais il ne parlera pas. Et maintenant, on lance son mot-clé. Ok, Google. Lise cette page. Compris. Publié par Move. Dragon Ball Super, Super Hero. Le premier teaser est là. Auteur, Team Move. Officialisé depuis le Goku des Dragon Ball Super, Super Hero. Vous en dit plus lors du Comic Con de San Diego. Alors que l'édition 2021 du Festival de la Banque Dessinée vient tout juste de se terminer avec quatre jours d'événements et d'expositions liés à la pop culture. Les inconditionnels de la série tirera dans le courant de l'année... Alors, ce qui est génial, c'est qu'en même temps que ça va lire, l'article va s'élever. Donc, vous allez pouvoir le suivre malgré tout avec les yeux si vous êtes encore équipé de cela. Malgré tout, ça peut être une bonne solution, n'est-ce pas ? Donc, aujourd'hui, on va pouvoir changer la voix de l'assistant bocal, ce que l'on pouvait déjà faire. Mais la nouveauté, c'est que cette fonctionnalité vient d'être activée sur les Samsung et sur tous les téléphones sur Android. On peut maintenant lui demander de lire cette page, lire cette page, lecture de la page à partir de l'application Internet Samsung, de Google Chrome et de Google. Et ça, c'est franchement génial. Ce n'était pas accessible. Alors, pour changer la voix, vous allez aller complètement en haut à droite. Et vous allez aller sur Options supplémentaires. Vous avez donc Voix de lecture. On a donc la synchronisation du texte activé. Et on peut même traduire à la volée. Et ça, c'est franchement génial. On va mettre la voix. Voix de lecture. Voici les voix que vous pouvez choisir pour lire vos pages web. Si vous aimez cette voix et souhaitez que je continue à l'utiliser, arrêtez-vous ici. Alors, on va aller ici. Alors, comme vous avez bien compris, malheureusement, pour l'instant, la voix masculine, elle a disparu. On ne sait pas pourquoi. Donc, si vous aimez pour l'instant la voix masculine, vous pouvez choisir celle du Canada. On va garder celle en français. Ici, la voix actuelle de Google Assistant. On va se rendre, par exemple, sur Google. On arrive, par exemple, sur les différents articles Google. Allez, on est en plus avec le Google Assistant. Et pourquoi pas aller lire, par exemple, un article sur Alexa. C'est parti. On peut donc afficher la vue simplifiée si on le désire. Alors, ce qui va être intéressant, soit vous pouvez lancer cette lecture à la voix, ou vous allez pouvoir, par exemple, lancer votre assistant avec le petit bouton virtuel, ou on pourra même le lancer via le petit bouton sur la droite, ou par un petit geste en partant d'un des coins de votre smartphone, comme ici. Lise cette page. Publié par Eiffel Android. Voix masculine, jeux, services. Vous l'avez bien compris, maintenant, en fait, cette technique sera accessible à toutes les langues. Et ça, c'est vraiment génial, car vous allez avoir accès à tous les articles, que ce soit les articles Samsung, Google, les articles sur Google Chrome. C'est génial pour tout le monde. Si vous avez des problèmes de lecture, des problèmes de dyslexie, des problèmes de vision, et si vous avez envie, vous-même, sans avoir aucun problème d'handicap, vous faire lire vos articles, et bien maintenant, c'est possible avec vos smartphones. Franchement, c'est ultra génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, dites-moi, quel assistant utilisez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous utilisez Alexa, Google Assistant, Siri, Bixby ? Ça m'intéresse. Dites-moi ça en commentaire. Et surtout, je vous invite à vous abonner, à me rejoindre. Et on se dit à très vite. Testez cette toute nouvelle fonctionnalité, et dites-moi en commentaire si ça a fonctionné de votre côté. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech, et à très vite pour une prochaine vidéo accessible, bien sûr. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada